Bon, on a compris, c'est le nouveau motto de l'année, Erev Metzouyan. Une très très belle soirée, qu'on réussisse à partager des paroles de Torah, de vérité, évidemment basée sur des enseignements de Rabbeinu HaKadosh. On est en plein dans un de l'écouté moharan, qui est l'écouté moharan 2, comme vous le savez, mais on va faire une petite interruption qui va servir à la compréhension de l'écouté moharan, puisque, d'abord, je suis très content de vous retrouver, vraiment. On a des belles personnes aujourd'hui. Ça va faire un or choser, ça va faire un aller-retour, un aller-retour. Et comme il dit à Beno, que quand tu parles à quelqu'un de l'Irashamaïm ou de Torah, c'est une lumière que tu envoies et qui est reflétée sur toi. Même si la personne ne comprend rien, même si tu lui parles de quelque chose, elle ne comprend pas, la lumière qui est reflétée sur toi te fait mieux comprendre ce que tu viens de dire. Et encore plus, si comme on a des gens qui comprennent ici, et qui partagent et qui posent des questions, alors on est encore mieux, et encore plus comme on partage aujourd'hui à travers Internet, on a un or chachem. Donc, l'interruption qu'on va faire, elle est très 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 à propos, puisque c'est une interruption à travers la paracha qui vient de passer, la paracha qu'on va voir, qui est sur les deux parachias, donc l'Echlecha, la paracha de la semaine dernière, et la paracha de Bayera de la semaine prochaine, fin de cette semaine, déjà. Et on va voir exactement, en vérité, ça va nous servir à mieux comprendre le concept qu'on a déjà étudié dans l'écouté Moran 12, mais surtout à l'approfondir, et à préparer la fin de l'écouté Moran 12, qui est particulièrement compliquée, et très très ardu en Kabbalah. Donc on va essayer, Bézat HaShem, Saita El Shemaya, de comprendre ensemble, vous savez que la paracha de l'Echlecha, donc la paracha qui vient de passer, c'est la première fois qu'on va nous parler d'Avram Avinu. Avram Avinu, il arrive à l'âge de 75 ans, et finalement il arrive à l'âge de 75 ans, et c'est la première fois qu'on nous parle de lui. Pour avoir des enseignements supplémentaires sur les 75 premières années, il faut aller voir le Midrash. Le Midrash, c'est lui qui va nous dire qu'effectivement, c'était le fils de Terrar, et de Amtalaï Batkarnevo, c'est le nom de sa mère, c'est une cégoula d'ailleurs, c'est un rappelé Kabbalah de dire le nom d'Amtalaï Batkarnevo lorsqu'on a perdu quelque chose par exemple, ou lorsqu'on a des examens à passer. Je ne sais pas, il y en a qui disent 17, il y en a qui disent 3. La cégoula que je connais sur la perte, c'est 3 fois. Amtalaï Batkarnevo, Amtalaï Batkarnevo, Abtalaï Batkarnevo, Abtalaï Batkarnevo, et après ça il faut dire une certaine phrase, je vous dirai hors cours peut-être, si vous voulez. C'est une très très belle cégoula pour retrouver les choses, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été récupérées par quelqu'un d'autre. Si vous avez perdu quelque chose, qu'il est chez vous, que vous ne les retrouvez pas, ou qu'il est quelque part et que personne n'a récupéré, 17 fois, c'est la cégoula avant les examens. Mais pour la perte d'un objet, moi ce que j'avais entendu ces trois fois, il y a comme ça une, comment on va dire ça, une cégoula à me mettre de dire une phrase particulière, et tant que l'objet n'a pas été récupéré par une tierce personne, soit volée, soit récupérée. Alors à ce moment-là, vraiment jusqu'à maintenant, je pense que c'est une cégoula qui marche presque à tous les coups. Oui, moi je fais les deux, je fais aussi Rabi Meir, mais oui, apparemment, ce qui est très très étonnant, parce que ce n'est pas connu que la mère de... ce n'est pas connu que la mère de... de... de Abraham Abinu, ce n'est pas connu que la mère de Abraham Abinu, c'était une très très grande sadeguette. C'est sûr qu'elle avait... Oui, c'est ça qui est accroyable. Il faut savoir qu'Abrahma Abinu, c'est un... c'est péléplaïm, un peu comme tous les très très grands de Nechamot, il y a eu toujours des très grandes difficultés à les faire venir, et ça a été toujours par des moyens qui ont été très détournés, très bizarres, et... qui ont été vraiment détournés, et pas tout à fait évidents. C'est pas un de Chama Abinu... Alors, pour ce qui est d'Abrahma Abinu, l'Agmara nous discute du fait qu'Abrahma Abinu, c'est un Ben Nida. Un Ben Nida, c'est quelqu'un qui est né lorsque sa mère... pour Abraham Abinu, c'était le plus si de la Nida, c'était le plus top, c'est qu'il est né lorsque sa mère était en période de Nida, en période de menstruation, de règles. Mais un Ben Nida, de façon générale, c'est quelqu'un dont la mère, par exemple, ne respecte pas la Tarata Mishpacha. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas les lois de Tarata Mishpacha, qu'il ne va pas au Mikve, par exemple. Un enfant qui est né dans ces conditions-là, il est né Ben Nida, et il porte sur lui, nous dit le Zohar Kadosh, une tumra, une impureté, qui est interne, qui est sur l'âme, sur son âme. C'est même pas quelque chose que vous pouvez frotter pour nettoyer, c'est quelque chose qui est vraiment incrusté dans son âme. Effectivement, maintenant, vous allez me dire, alors quoi, alors si on est né Ben Nida, c'est fini, c'est la fin du monde ? Bien sûr que non. On peut quand même devenir un très grand Amit Raham, on peut quand même devenir quelqu'un de très, très, très érudit, on peut devenir quelqu'un de très tzadik, mais par contre, c'est vrai, et ça c'est le Zohar qui le dit, Rabbi Shimon, au nom du Zohar, nous apprend qu'effectivement, quelqu'un qui est né dans ces conditions-là, il part de beaucoup plus loin. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui, d'abord de travailler ses mitotes, d'être quelqu'un de calme, de serein, d'avoir des mitotes qui sont au vote, et de réussir dans le domaine. Mais évidemment, la Torah, c'est le meilleur détartrage, je ne sais pas comment on dit, détergent, détergent de l'âme, et une mitra après l'autre, une étude après l'autre, un travail des mitotes après l'autre, un homme peut bien sûr, comme Abraham Avinu, devenir Abraham Avinu. Mais on va voir, qu'est-ce qui a mené Abraham Avinu à devenir Abraham Avinu. On va répondre aussi à la question, pourquoi est-ce que la Torah commence à en parler seulement à l'âge de 75 ans, et pas avant. Puisque finalement, Abraham Avinu, il a cherché Hachem tout le temps. Il y en a même qui disent, selon une opinion, qu'à partir de trois ans, il avait déjà fait le birour dans sa tête, en tout cas de façon logique, que Hachem c'était le roi du monde, que Hachem c'était le créateur. Il n'avait pas été passé par les nuages, il avait vu que les nuages s'en allaient, il a vu la nuit, le jour, les kohavim, il est passé par tous les astres, etc. Il a dit, ok, il y en a toujours un qui dépasse l'autre, finalement c'est sûr qu'il y a quelqu'un derrière, et il avait déjà compris, soit la opinion la plus commune, c'est l'âge de trois ans, il avait déjà compris et déterminé qu'il y avait un créateur. Il faut savoir que Abraham Avinu, comme je vous ai dit, il est né dans une condition de Ben Nida, et cette condition-là, c'est une condition qui est très, qui est très, très, qui est pesante sur l'individu, et alors vous me direz, mais alors quoi, Abraham Avinu, c'était quelqu'un d'extraordinaire ? Alors Abraham Avinu, c'était quelqu'un d'extraordinaire, c'est vrai, et c'est devenu quelqu'un d'extraordinaire, mais il faut savoir qu'il a énormément, énormément, énormément travaillé pour le devenir, il a énormément travaillé pour le devenir, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il y a eu tellement d'épreuves. Vous savez que chacun d'entre nous, juste avant l'Echlecha, on est passé par la paracha de Noach, et du Maboul. Le Maboul, c'est cette pluie diluvienne qui a fait finalement, qui s'est abattue sur l'humanité. Depuis que le Maboul est arrivé, Hachem a promis qu'il n'y aurait plus de Maboul général, qu'il n'y aurait plus de Maboul général, et qu'il n'y aurait plus de Maboul général dans le sens que quoi ? Dans le sens qu'effectivement, il n'y aura pas de destruction du monde. Mais alors quoi ? Mais ça n'empêche pas que chacun peut vivre un Maboul particulier, un Maboul pratique, individuel. Individuel. Ça veut dire quoi individuel ? Ça veut dire que Bémeth, un homme, chacun dans sa vie, il a des périodes où il est bilboulé, où les choses ne sont pas claires dans sa tête, où il ne sait pas comment réagir, où il est pris de surprise par la vie. Finalement, il est dans une situation de bilboul. Et Abraham Avinu, en vérité, à travers lui, on apprend le sens des épreuves. Et du fait que quoi ? On apprend le sens des épreuves. Et du fait qu'une épreuve, c'est une épreuve seulement si on t'enlève du Da'at. Rabbeinu, il dit que la douleur d'un homme, elle n'est présente que s'il manque de date, il manque de compréhension, il manque de connaissances, il manque de vision. Il n'a pas les bonnes lunettes, comme j'ai l'habitude de dire. Il n'a pas les bonnes lunettes. Donc pour lui, le fait de ne pas avoir les bonnes lunettes, ça fait en sorte que quoi ? Ça fait en sorte que l'individu, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Des fois, il va commencer à paniquer. Il va commencer à remettre en question des choses qui n'étaient même pas remises en question par la situation, juste parce que le fait qu'il bat du vent, il bat dans du vent. Un peu comme quand tu rentres dans un sable mouvant et que plus tu bouges et plus tu t'enfonces. Donc ça, c'est le principe de l'épreuve. Donc Abraham Avinu, il a eu dix épreuves. Ce qui est incroyable, c'est que le Zohar Akadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'Hachem, il avait choisi Abraham Avinu avant même la création du monde. Abraham, il avait été choisi pour être le père de la nation juive même avant la création du monde. Alors vous allez me dire, ce que posent tous les commentateurs, c'est pourquoi si Abraham a été choisi pour être Abraham, il a eu besoin d'avoir des épreuves. Si Hachem, il savait que c'était Abraham, c'est tout, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors à ça, deux réponses. La première, c'est celle du Rambam qui nous répond que pourquoi Abraham, il a reçu ces épreuves, pas pour Abraham lui-même, mais pour nous, pour qu'on apprenne d'Abraham. Ça, c'est la première réponse. Le Rambam, Nahmanite, il répond complètement autre chose. Une réponse que j'adore. C'est que Abraham, c'est vrai que Hachem, il avait déjà choisi avoir la création du monde pour devenir le père de la nation juive. Mais Abraham lui-même ne savait pas qui était Abraham avant les épreuves. C'est-à-dire qu'Abraham lui-même, il n'était pas conscient qu'il était capable de sacrifier son fils pour Dieu. Il n'était pas conscient qu'il était capable de quitter, comme dans l'Echlecha, dans l'Aparacha, son père pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Il n'était pas conscient de tout ça. Et c'est les épreuves, une après l'autre, qui ont déterminé, qui ont identifié, qui ont mis en exergue le potentiel qu'Abraham avait remis. Jusque-là, vous suivez ? Oui ? Tout le monde suit ? Bon, Hachem. Donc le principe, il est qu'en vérité, on apprend de très simplement de l'Aparacha, déjà une première chose, c'est qu'une épreuve, elle vient pas seulement pour toi, mais pour les gens autour de toi. Parce que la façon dont tu vas réagir à l'épreuve, ça va être un enseignement, on a l'espère, pour tes enfants, pour ta femme, pour des fois tes parents, pour des gens qui n'auraient pas réagi comme toi. Et la deuxième chose, ça s'en va prendre du Rambam, et le Rambam, il t'apprend autre chose, c'est que l'épreuve, elle est pas seulement pour les autres, mais elle est surtout pour toi, parce que souvent, tu ne sais pas, avant l'épreuve, que tu es capable de les réussir. et tu ne sais pas le potentiel que tu as en toi. Et cette épreuve-là, elle vient montrer en place le potentiel. Maintenant, sur le sujet du fait qu'on n'a pas les bonnes lunettes, il y a un exemple très flagrant dans la paracha. Vous savez que Sarah n'avait pas de matrice, et donc Sarah, elle pouvait pas avoir d'enfant. Donc tout le monde a compris quoi, avant que vous veniez ce soir, que le problème, il était avec Sarah. Sarah, elle n'a pas de matrice. Abraham, il pouvait avoir des enfants, mais Sarah, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc qu'est-ce qu'elle fait Sarah ? Elle dit, à ce moment-là, écoutez bien, dit Sarah à son mari, Hachem, il me retient d'avoir des enfants. Elle ne lui a pas dit je ne vais pas avoir d'enfants. Elle avait confiance toujours qu'elle allait avoir des enfants. Il me retient d'avoir des enfants. Ok ? Hachem, il me retient d'avoir des enfants. Donc, prends ma servante. La question, la question que tout de suite on se pose, donc déjà on voit la grandeur de Sarah, mais on voit encore plus la grandeur de Sarah, qui est la mère de toutes les femmes juives. Grandeur ? Ah bon ? Je t'en marche, c'est bon. C'est bien de rigoler un peu. Alors, donc on a dit que Sarah, en vérité, elle avait compris quelque chose que même Abraham n'avait pas compris. Sarah, elle avait compris qu'Abraham avait, nous, c'était lui qui avait un problème. Et c'était quoi ce problème-là ? Non, attends. C'était lui qui avait un problème. C'était quoi son problème ? C'était que c'était un Benida. C'était un Benida. Et c'est quoi le problème d'un Benida ? C'est que maintenant, Abraham, il avait en lui une certaine quantité de rats, une certaine quantité de choses qui devaient, dont il devait se séparer, pour continuer à créer la nation juive. Donc Sarah, elle dit, et Chachamim, il dit, je ne comprends pas. Sarah, elle dit, prends ma servante. Ouais. Premièrement, pourquoi lui dit ma servante ? Si c'est sa servante, c'est la servante d'Abraham. Parce qu'a priori, tout ce qui appartient à Sarah appartient à Abraham. Oui ou non ? Oui. Tiens, une question qui vient passer là. Non ? Non, c'est qu'Abraham ne pouvait pas avoir l'enfant jusqu'à ce qu'il aille en Israïm. Pourquoi ? Et qu'il prie pour Paro et que Paro... Alors, ok, très bien. Il arrange le problème de Paro et grâce à cela. Et grâce au fait qu'il a prié pour Paro quand il était en Israïm, ça lui a ouvert les voies de l'enfant. Très bien. C'était une étape. C'était une étape. Tu as raison. C'était une étape. Et effectivement, une fois qu'il a prié pour les autres, et c'est qu'on apprend de là et de plein d'autres endroits, même dans l'Agmara, celui qui prie pour quelqu'un d'autre, il est d'abord répondu. Donc pour Goï, il faut se circoncire aussi. C'est une très bonne question. Même pour un Goï, ça a l'air que oui. Ça devait avoir à Jase, ça a l'air que oui. Mais on peut dire aussi qu'Abraham, il n'était pas encore juif, vraiment. C'est possible aussi. Alors, attends. On ne va pas aller dans tous les sens. On essaie de rester sur le sujet. Donc là, Sarah avait compris quelque chose. C'est le Zohar qui l'explique. C'est que le fait qu'Abraham Abinu, il était un Ben Nida, qu'il est né d'une union Nida. Il avait en lui quelque chose qu'il fallait éliminer pour pouvoir créer la nation juive. Donc Sarah, elle ne lui a pas donné, comme le disait Hamim, elle aurait pu lui dire je te donne ta servante, ce qui est la tienne. Elle ne voulait pas lui donner sa servante, elle voulait donner sa servante à elle. Pourtant, c'est la même chose parce que finalement, ce qui est à elle est au mari. Mais ce n'est pas la même chose. Je vous expliquera Hamim parce que le fait qu'elle lui donnait sa servante, ça fait que il n'était pas obligé de la rendre libre pour pouvoir être avec elle. Puisque ça dépend, elle lui dit je te donne ma servante, ça ne dépend pas de toi qu'elle soit libre. Donc maintenant, tu ne vas pas la libérer, tu ne vas pas la rendre ta femme pour pouvoir être avec elle. Tu vas être avec elle en tant que ma servante. Ok ? Ça, c'est le premier renseignement qu'on apprend de là. Maintenant, une fois que ça s'est arrivé, la situation qui est extraordinaire, c'est qu'Abraham va se départir du trop-plein du rat qu'il a en lui à deux reprises. Je ne sais pas si vous savez, mais Abraham avec Agar a eu deux enfants. Le premier, le premier, c'est la première grossesse qu'elle a eue où à ce moment-là, elle a dit ça y est, c'est bon, moi, dès le premier coup, j'ai été enceinte. Donc, elle s'est sentie beaucoup plus élevée que Sarah. Et après, elle a commencé à regarder Sarah Do, genre, c'est moi, la maîtresse de maison maintenant. Et Sarah dit le Midrash, elle lui a mis du Rai Nara et l'enfant, il est parti. Il lui a dit quoi ? Tu penses que tu n'es pas ma servante ? Et l'enfant, il est parti. C'est pas ce qu'il y a là ? Non. Ça, c'était un premier enfant. Deuxième enfant, à ce moment-là, elle a l'air, en tout cas, en superficie, elle a fait Tshua, dans le sens Agar, et elle s'est remis à sa place. Elle a compris que c'était effectivement encore la servante de Sarah. Deuxième enfant, et de cette deuxième enfant-là, va naître Ishmaël. Ishmaël, qui finalement fera Tshua à la fin, mais qui représente le trop-plein de chesed, le trop-plein de bonté qu'avait en lui Abraham. Même dans la bonté, même dans n'importe quoi qu'on a, on l'a appris souvent avec Rabenu, il y a une mesure. Et si tu dépasses la mesure, tu n'es pas dans le bien. Même si ça a l'air bien, mais tu n'es pas dans le bien. D'ailleurs, il y a une Mishnah très connue que les gens pas religieux, enfin pas religieux, je n'aime pas ce mot-là, mais ils ne sont pas trop dans la Torah, ils utilisent très souvent. C'est la Mishnah qui dit Derech Eretz qu'à devant la Torah. Traduction littérale, le savoir-vivre précède la Torah. Ce que, ce que, hein ? Seconde partie. Attends, c'est quoi la seconde partie ? En Torah, en Derech Eretz. En Torah, en Derech Eretz. Il n'y a pas de Torah sans Derech Eretz. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est très bien que je vois que tu connais les Mishnah Yot et que tu dois les apprendre avec ton fils, c'est très très bien. Chaque mois, tu avances de niveau, c'est bien. Ok, ça marche, c'est bon. Donc maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire vraiment. que finalement, ce n'est pas exactement ce que la Mishnah, elle comprend, que ce que tout le monde dit, ouais, attends, je ne comprends pas, il fait de la Torah mais il n'a pas de Derech Eretz. Ce n'est pas dans ce concept-là, même si ça a un sens, ce n'est pas dans ce concept-là que la Mishnah vient d'enseigner quelque chose. Qu'est-ce que la Mishnah vient d'enseigner ? Qu'est-ce que la Mishnah vient d'enseigner ? La Mishnah vient d'enseigner la chose suivante, écoutez bien. Dans la création du monde, le Zohar, il dit que le monde va durer 6000 ans. C'est rapporté par plus ou moins Farshin. Dans ces 6000 ans, les 6000 ans sont séparés en trois parties. Première partie, on appelle ça la partie qui va concerner le Tau-U-Bohu. Tau-Bah-Bohu, c'est le Tau-U-Bohu, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle définie. Ça va un peu n'importe comment. Et ça va n'importe comment, et c'est la période du Maboul, c'est la période de la Tour de Babel, c'est la période où on ne sait pas où on s'en va. Et où Hachem, même si c'est très bien ce qui va arriver, est en train de chercher celui qui va permettre de faire le travail de la réparation de la faute d'Adam-Marichon. Parce que finalement, au début, Hachem voulait que tout le monde soit juif. Il voulait que toute l'humanité puisse le dévoiler dans le monde. Il voulait qu'Adam-Marichon le dévoile, donc toute l'humanité pouvait le dévoiler. Et finalement, il y a eu échec après échec, après échec, même si Hachem, encore une fois, il savait que ça allait arriver. Mais ça n'empêche que c'est ça qui est arrivé dans la réalité, dans la même si ou des choses. Il y a eu échec après échec, après échec. Et finalement, on s'est retrouvé 26 générations plus tard, 10 et 10, 20 générations plus tard, 26 c'est Moshé Rabenu, 20 générations plus tard, avec Abraham Rabenu, qui est la clé de la réussite du projet divin. Mais on va comprendre pourquoi. On n'a pas encore répondu, on n'a même pas commencé chiant vraiment. On va comprendre pourquoi Abraham Rabenu, c'est la clé de la réussite du projet divin. Alors, attends. Donc là, on est à la période d'Abraham Rabenu. La première période, c'est ce qu'on appelle Thouyvouy. D'accord. Thouyvouy, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle définie. Vous allez me dire, il y avait des 6 noirs noahides. En tout cas, entre les 10 générations qui ont séparé Noir et Abraham Rabenu, il y avait les 6 noirs noahides qu'on devait respecter et même avant, je suis d'accord, très bien. Mais c'était très très limité. C'était vraiment très limité. Les 7 noirs noahides. Les 7 noirs noahides, c'était vraiment très limité. Maintenant, le principe, il est quoi ? Il est que pendant cette période-là, en vérité, c'était une période où qu'est-ce qu'il y a à gérer le monde ? C'est le Derecharetz. C'est le Derecharetz. C'est le fait qu'effectivement, c'était naturel de ne pas voler, de ne pas tricher, d'être gentil avec les gens. C'est normal. C'est dans la nature des choses pour que le monde puisse ne pas s'autodétruire, d'avoir une certaine, de mettre des tribunaux. En vérité, les lois noahides, c'est du Derecharetz. C'est rien de plus que du Derecharetz, du savoir-vivre. Ok ? Maintenant, on arrive avec Abraham et en vérité, les 2000 ans vont commencer, à partir du moment où Abraham va commencer à convaincre, à faire des convertis, à créer des âmes juives, c'est-à-dire à convaincre les gens qu'il y a un Dieu sur cette terre, pas seulement pour lui, mais qu'il va commencer à le faire pour les autres, comme c'est écrit dans la paracha qu'Avram et Sarah ont fait des âmes. Ça veut dire quoi qu'ils ont fait des âmes ? C'est qu'ils les ont convertis. D'un coup, qu'ils ont convertis, ça veut dire qu'ils les ont convaincus. C'est-à-dire qu'un homme, on apprend de là quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'un homme qui fait faire tshuva à son ami, même sur une petite chose, il lui dit « Tu sais quoi ? C'est dommage que tu mets des tshits en t-shirt. C'est dommage. La mitzvah de la Torah, c'est des tshits en laine. C'est dommage que tu mets des tshits en t-shirt. C'est un petit peu plus chaud. Ne levez pas vos t-shirts. C'est un petit peu plus chaud, c'est un petit peu plus chaud, mais en hiver, au moins, commence en hiver. Commence en hiver à mettre ça et tu fais une mitzvah de la Torah que l'autre, c'est juste mis des rabananes, c'est un rattrapage. Mais la laine, c'est mitzvah de la Torah. Quelqu'un, il a dit ça à son ami comme ça dans une discussion. Il a fait le « Orchoser » qu'on appelle. Il a dit à une discussion, c'est rentré dans l'esprit de l'individu. Maintenant, cet homme-là, il a décidé, il y a eu une lumière, une certaine motivation qui lui est passée à travers le vibhaut et il a pris sur lui de le faire. Il a créé dans cet aspect-là en tout cas, une nouvelle âme. Pourquoi ? Parce que le Gawon Delina nous dit qu'à chaque fois qu'un homme, il fait une nouvelle mitzvah, puisque la nouvelle mitzvah lui demande plus de force, à partir du moment où il a choisi de la faire et qu'il a eu la volonté de la faire et qu'on a décidé du ciel qu'il méritait de la faire, il reçoit un supplément d'âme. Il reçoit un supplément d'âme. À chaque fois qu'un homme fait une nouvelle mitzvah, il prend sur lui un nouveau truc, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut jamais se dire « Attends, je n'ai déjà pas les forces de faire, comment je vais faire plus ? » Mais ça dépend, c'est illogique. Selon le Gawon Delina, c'est complètement illogique puisque c'est normal que tu n'as pas les forces de faire, tu n'as pas encore fait, tu n'as pas encore décidé de faire. Mais à partir du moment où tu as pris sur toi de faire et tu t'es mis dedans et tu as dit « Je vais commencer », tout de suite, d'en haut, on te donne des forces supplémentaires. Ça s'appelle un supplément d'âme. En vérité, cette âme-là, elle t'appartient. C'est juste que tu n'en avais pas besoin jusqu'à maintenant, donc on ne te l'a pas donné. Mais on a comme ça un supplément d'âme. Des fois, il y a beaucoup de… on ne va pas entrer de supplément d'âme qui ne sont pas les tiens, mais qui sont son tzadikim, qui ont fait des mitzvahs extraordinaires à des moments et qui vont maintenant pour finir une mitzvah ou pour en faire plus, venir avec toi t'aider dans la mitzvah. Ça, c'est encore une autre histoire. Maintenant, le principe d'Abraham Avinu, où on en était, oui. Donc là, on est dans les 2000 ans, ça s'appelle des références. À partir du moment où on va recevoir la Torah, donc avec Moshe Rabbeinu 26 générations plus tard, après Adam Arishon, on va commencer dans les 2000 ans qui vont s'appeler les 2000 ans de la Torah. C'est-à-dire le fait de le recevoir, le fait de l'appliquer, c'était les 2000 ans de la Torah. Et aujourd'hui, et depuis maintenant déjà un certain temps, on est dans ce qu'on appelle les 2000 ans de la Géoula. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce que dit le Rabbi de Louvavitch dans un de ses commentaires, c'est plus, à l'époque des 2000 ans de la Torah, il faisait les mitzvot pour réparer la faute d'Adam Arishon, pour récupérer les étincelles d'âmes, pour faire le travail. Aujourd'hui, on fait les mitzvot seulement pour préparer la Géoula. C'est seulement pour préparer la venue du Mashiach. C'est ce que dit le Rabbi de Louvavitch. C'est que la raison pour laquelle aujourd'hui on fait les mitzvot, c'est seulement pour préparer le Mashiach. On a fini la réparation du Ticoune, on est dans une préparation maintenant. On prépare, c'est comme celui, dans les étapes de Shabbat, il y a d'abord le nettoyage et quand tu fais de la construction, il y a d'abord tu démolis et après il y a la reconstruction. Là, on est dans la reconstruction pour que quand un Mashiach arrive, il arrive dans un monde qui soit prêt pour lui. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot. Parce qu'on arrive à la fin. T'as senti la pizza ou quoi ? Alors, c'est bon, on va reprendre. Alors, c'est seulement pour préparer dans les deux dernières, deux mille dernières années qui sont les deux mises de la Géoula, on est dans une préparation de la Géoula. Très bien. Donc maintenant, on va comprendre à travers ce Zohar-là et ce Mammar Khazad, qu'est-ce que ça veut dire Dehéretz Kadma la Torah ? Parce que Rabenu, il est dans un enseignement du L'Écouté Moharan, dans Tignana, le deuxième chélèque du L'Écouté Moharan, dans l'enseignement 78, ça dit crête, il dit là-bas que Dehéretz Kadma la Torah, c'est en vérité, en allusion, et caché dedans, Dehéretz Israël, Kadma la Torah. Parce que Eretz, la seule fois où on appelle Eretz, c'est quoi qui s'appelle Eretz dans la Torah ? C'est Eretz Israël. Dira Benoît Kadosh, Rabi Darman de Breslev, Derer Eretz Kadma la Torah, c'est Derer les Eretz Israël Kadma la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Torah, pourquoi on l'a reçu ? Où est-ce qu'elle est applicable ? Où est-ce qu'elle est vivable ? Vraiment ? En Eretz Israël. En Eretz Israël, ça s'appelle la Torah. Alors qu'est-ce que ça s'appelle dans le reste du monde ? Qu'est-ce que ça s'appelle ? Ça s'appelle Derer Eretz. Vous allez remarquer, vous allez remarquer que dans le reste du monde, dans les pays X lambda, vous prenez celui que vous voulez, il y a énormément de Derer Eretz. Il y a énormément de savoir-vivre. Peut-être plus que dans certaines parties du pays ici, que les gens, quand ils viennent en vacances, même des fois, ils sont choqués. Ils disent comment je pourrais vivre ici ? Et je vais vous expliquer, je ne dis pas ça pour critiquer, au contraire, je ne dis pas pour louanger Eretz Israël. Mais il faut écouter jusqu'à la fin, ne coupez pas maintenant. Alors on a dit, c'est bon, tu es de Razor, attends, je me dis en même temps que tu es de Razor. Donc on a dit la chose suivante. On a dit que Derer Eretz, on le remarque que c'est très très présent en Haute-Slaretz, en dehors d'Eretz Israël, où il y a beaucoup de savoir-vivre. Tout le monde te demande pardon dix fois, on ne te pousse pas dans les queues, on ne te coupe pas, on te ouvre la porte, etc. Très bien, très très bien, j'ai ça, il y a un mot que j'entendais. En vérité, il faut savoir que le problème du Derer Eretz, le problème de ce savoir-vivre-là, c'est qu'il cache en général une grande hypocrisie. il cache une grande hypocrisie, il cache la vérité. Il cache la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un homme il agit correctement dans les autres pays du monde, pour être d'accord avec Maupa, c'est la Torah qui dit, donc c'est vrai. Peut-être que vous avez des exemples qui sortent du lot, je vais en donner un qu'on m'a demandé à Shabbat qui est un très bon exemple. mais vous allez comprendre qu'en Trusslar Eretz, ça cache des intérêts personnels, ça cache qu'on veut se faire bien voir, ça cache plein de choses qui sont finalement une volonté première pour soi. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une très très belle question à Shabbat, elle m'a dit, parce que j'ai donné l'exemple des Allemands, qui avait énormément de Derech Eretz, peut-être le pays qui avait le plus de Derech Eretz pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, de savoir-vivre, comme on appelle comme ça, et ils ont été capables de faire les pires atrocités du monde quand même, derrière leurs violons et leurs trucs. Ouais ? Et ça prouve ce que la Torah vient d'apprendre déjà depuis des millénaires. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il y a eu parmi les nations du monde des gens qui ont sauvé des Juifs. Et c'est des gens très bien. Et c'est vrai, ça s'appelle les Justes du monde. Et encore aujourd'hui, il y en a. Et c'est des gens très très bien. Alors, qu'est-ce que je devais répondre à ça ? La réponse, elle est la suivante. Ces gens-là, ils ont une place extraordinaire au Ganédène. Ces gens-là, ils sont aimés de Dieu. Ces gens-là, ils ont fait la bonne chose. Ils ont sauvé des familles juives, ils ont sauvé des gens. Mais la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est aussi un peu pour eux-mêmes. On va me dire, comment ça ? Ils ont pris des risques, ils pouvaient se faire tuer, etc. Pourquoi ? C'est un peu pour eux-mêmes. Parce que leur nature profonde, qui était une nature extrêmement belle et extrêmement bonne, ça les empêchait de dormir, de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était tué à côté d'eux, qu'il y avait une extermination. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient mal avec ça. Donc, pour se libérer de ce mal-là, ils ont fait le bien. Mais c'était pour se libérer de ce mal-là. C'est peut-être des guériments puissants. Oui, peut-être, il y en a qui se sont convertis, je ne dis pas. Je ne dis pas, c'est des gens très très bien. Mais le profond du profond du profond, c'était que c'était un soulagement personnel. Ce qui est différent du juif maintenant qui va le faire parce que la Torah le dit. Et quand la Torah le dit, ça n'a rien à voir avec un intérêt personnel ou ça ne devrait pas si on atteint un certain niveau de Torah. c'est parce qu'Hachem t'a demandé. C'est pour ça que ces gens-là, ça est tombé sur nous Baruch HaShem qui ont sauvé des juifs. Mais si c'était des terroristes, ça aurait aussi fait mal qu'il y ait des déterminations de terroristes. Si c'était Amalek, ils auraient sauvé Amalek aussi. Alors que nous, quand Shaul il a sauvé Amalek, HaShem lui a dit qu'on t'enlève la royauté. Tu viens de exterminer des générations à cause de toi. Parce qu'il a eu trop de pitié. C'est la différence. Maintenant le principe il est comme ça. Le principe il est que l'individu à partir du moment où il rentre dans la Torah il va atteindre le vrai Derech Eretz. Le Derech Eretz qui dépend de la Torah. Le problème c'est celui de la Cisraël. Le problème il est que tant qu'il n'est pas dans la Torah il n'a même pas le coussin du Derech Eretz des nations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent ils sont choqués. qui voient des gens que c'est une situation que tu as l'impression que tu es en famille. Mais c'est une famille. Vous savez il y a cette blague très connue qu'on se permet des choses avec la famille qu'on ne se permettrait pas avec des étrangers. Ici on est en famille. Donc on ne met pas dedans. Quand il y a des choses tu te dis je suis pressé il faut que tu avances tu avances. Alors si il n'y a pas de Torah pour contrôler ça et pour gérer ça dans les moindres détails et même si tu as la Torah dans chaque détail c'est minime alors effectivement ça rentre dans une situation qui est compliquée à gérer au quotidien pour certains qui n'ont pas les bonnes lunettes encore une fois on va voir c'est quoi les bonnes lunettes. Mais de façon générale c'est ça ce que ça veut dire Derech Eretz comme à la Torah. C'est qu'avant qu'on ne reçoive la Torah 2000 ans après il y avait d'abord Derech Eretz. Ce Derech Eretz là c'est ce qui est resté dans les nations du monde et la Torah elle elle est venue remplacer ce Derech Eretz qui est nécessaire lorsqu'on n'a pas de Torah. Mais lorsqu'on a de la Torah les lois de la Torah dépassent celui du Derech Eretz. C'est à dire que si Hachem il te dit lui tu dois le sauver et lui tu dois pas le sauver c'est Hachem qui décide. Si Hachem il dit à Abraham et qu'est-ce qu'Abraham a fait toute sa vie c'est à dire combattre l'idolâtrie et une des idolâtries c'était de sacrifier leurs enfants et il a crié haut et fort il se battait contre ça et quand Hachem il lui a dit maintenant c'est le moment de sacrifier le tien il n'a pas posé une question. Il a dit c'est le moment c'est le moment. Alors maintenant on va essayer de comprendre un c'est quoi les épreuves d'Abraham et comment il a réussi à devenir Abraham et comment grâce à lui on va devenir nous des juifs. La première épreuve c'est celle d'Abraham a mis nous à 75 ans. La question que je vous ai posée c'est pourquoi on s'est retrouvé qu'on parle d'Abraham Avinu à partir de 75 ans et pas avant. Une des explications que Hazan nous donne c'est que avant Abraham Avinu il a été c'était quelque chose de personnel c'était une quête personnelle ça ne concernait pas la Ummah juive le peuple juif. Le Torah il vient t'apprendre quelque chose qui doit être actuel jusqu'à aujourd'hui. Qui doit être vrai jusqu'à aujourd'hui. Qui doit être vivant pour toi jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'as pas à apprendre ça ce n'est pas écrit dans la Torah écrite. C'est écrit dans le Midrash c'est même rapporté dans l'Agmara mais la Torah écrite c'est seulement pour te dire quelque chose qui est vraiment à 100% pour chacun des juifs de la nation juive à chaque jour de la vie jusqu'à la venue pendant les 6000 ans de l'existence de ce monde. Donc à partir oui j'espère un peu avant donc à partir de ce moment là à partir de ce moment là vous comprenez que tout ce qui s'est passé avant la quête intellectuelle qu'a eu Abraham Avinu de reconnaître Hachem et de faire tout le bilbou qu'il a fait pour trouver Hachem et même avoir commencé à trouver Hachem à connaître Hachem et ne pas se prostérer devant Nimrod tout ce que le Midrash va nous apporter tout ça c'est bien c'est pour Abraham Avinu mais ça ne concerne pas encore le peuple juif ça la construit lui mais ça ne nous a pas encore construit nous quand est-ce qu'on va commencer à être construit à partir de la parole du dévoilement du Hachem qui s'appelle l'Echlecha va pour toi de là Rabbeinu il dit c'est pas seulement va pour toi va pour toi Rachid tout de suite il dit c'est quoi va pour toi on le dit on le dit on le prend bien exactement je veux dire dans les mots c'est mieux comme ça on profite que Rachid puisqu'on a dit dans notre enseignement d'écouté Morin 12 que chaque fois qu'on dit un enseignement d'un sage c'est comme si on l'embrassait c'est comme si on l'embrassait seulement si on le dit et on l'embrasse même si on ce qui est incroyable ce qu'on avait dit dans l'écouté Morin 12 on fait le lien comme ça c'est que même si on le dit que l'individu il étude la Torah mais il ne finit pas pour le bien il est ici parce qu'il veut qu'on regarde ou il veut je ne sais pas pour des mauvaises raisons le Tana il l'embrasse il n'est pas content de l'embrasser mais il l'embrasse quand même pourquoi 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 c'est pourquoi c'est important pourquoi c'est important de l'embrasser pourquoi quand même il faut l'embrasser il faut que le Tana descende de sa place au Canada pour venir embrasser quelqu'un qui dit quelque chose dans son nom même s'il n'étudie pas la Torah Lishma parce que grâce au fait qu'il l'embrasse il sort de lui la Tum'a la Tum'a c'est à dire l'impureté qui habite ses paroles et grâce à ça grâce à cette impureté là grâce à cette impureté là il arrive à donner de la force au côté gauche qui est le côté ça c'est l'Holycoumora qui est le côté qui donne de la richesse et du kavod à tout le monde entier c'est à dire qu'on sait que tout dépend on sait que tout dépend du peuple d'Israël on sait que tout dépend en particulier des sadikim du peuple d'Israël et quand un sadik il vient et qu'il vient prendre de cette parole là de quelqu'un qui n'a pas dit l'Echam Shamaim il vient donner de la force quand même au côté gauche qui s'appelle le côté de la richesse et du kavod du monde entier et quand il vient donner de quelqu'un qui parle des paroles de Torah pour les paroles de Torah comme Rabenu HaKadosh alors lui il vient prendre du côté droit et il donne de la spiritualité il donne de la spiritualité au moins il donne le plus grand chesed qui existe dans le monde c'est à dire de la vie la vie la vie de la Torah donc d'Irashi c'est pour ton plaisir que tu vas partir maintenant et c'est pour ton bien c'est pour ton bien que tu vas partir il n'a pas dit ou encore dans l'écouter à la faute Rabinathan il explique pourquoi il n'a pas dit tout de suite ou partir parce qu'il dit à Rabinathan que Hachem voulait donner beaucoup de mérite à Abraham Avinu donc il ne voulait pas lui dire tout de suite tu t'en vas à Nérès Yisraël il voulait que premièrement il le fasse premièrement sans savoir et petit à petit il lui dit à chaque fois qu'il lui dit tourne à gauche comme le GPS tourne à gauche tourne à droite va tout droit il gagne encore plus de mérite et encore plus de mérite d'avoir écouté la parole de Dieu c'est aussi ce qu'on dit Rabinathan Benakasha Omer Atzak Adosh B'ach Yisraël Fichar il rebate la même Torah au mitzvot pourquoi Hachem il a donné tellement de mitzvot et tellement de Torah parce qu'à chaque fois il aurait pu dire une seule ou les dix commandements et c'est tout il en a fait 613 parce qu'à chaque fois tu t'en écoutes une et même un dérivé de une ça te donne du mérite et encore du mérite et encore du mérite et c'est la même chose dans les étapes qu'a pris Abraham pour arriver en Eretz Yisraël et donc dit Rashi pourquoi est-ce qu'Abraham il devait partir en Eretz Yisraël Léan Hatra Oltovatra c'est pour tomber mon fils et Abraham il savait ça s'il savait ça si moi je te dis maintenant comme j'ai dit à Shabbat si moi je te dis maintenant Viens en Eretz Yisraël il y a un compte en manque qui t'attend à ton nom de 3 millions de dollars une maison avec piscine vue sur mer mise en vie piscine vue sur mer tu vois la piscine qui continue avec la mer comme ça ouais piscine d'horizon ouais piscine d'horizon ça fait piscine d'horizon je ne le savais même pas tu vois tu vois avec piscine d'horizon tu vas devenir quelqu'un d'important parce que les gens vont te connaître c'est ça qu'il lui a dit on va voir dans le rachis plus loin tu vas il dit rachis ici tu n'auras pas d'enfant mais là-bas oui donc tu vas devenir maintenant un père parce que tu n'as pas réussi jusqu'à maintenant donc il lui dit écoute qui d'entre nous ne serait pas parti qui d'entre nous ne serait pas parti ce qu'il lui a dit c'est que c'est bon tout ce qu'il allait avoir il dit juste que le rachis non alors si rachis ce que j'ai dit hier ce qu'est rachis si rachis dit ça c'est parce qu'avram il savait déjà c'est contenu dans le l'errelecha rachis il vient pas t'inventer un truc c'est contenu dans le l'errelecha c'est la définition du l'errelecha la définition du l'errelecha rachis rapporte le pshat ça veut dire qu'avram il a compris l'errelecha ça veut dire c'est pour mon bien maintenant la richesse les honneurs et les enfants c'est sûr en faisant la lia c'est une alia c'est un grandissement alors où est-ce qu'elle est l'épreuve ne réponds pas je sais que tu as la réponse ne réponds pas où est-ce qu'elle est l'épreuve et bonjour alors là j'ai une question est-ce que c'est plus dur de savoir ou de ne pas savoir parce que c'est plus dur de ne pas savoir c'est sûr puis Rabbeinu il dit que l'épreuve elle est quand tu ne sais pas c'est un manque de taat une épreuve la définition d'une épreuve la définition d'une épreuve c'est quelqu'un qui manque de taat si tu sais qu'il te reste je ne sais pas moi quelqu'un qui n'a pas un enfant depuis je ne sais rien 10 ans et il sait que dans un mois il a un enfant ça y est il est calme même si c'est dans un an il a un enfant mais pour sûr 100% il a un enfant il est très calme il va dire tu sais quoi je vais profiter pour faire le tour du monde je n'aurai plus le temps je n'aurai plus le temps de faire le tour du monde après je vais en profiter mais d'où il est sûr il est sûr il a une promesse d'Hachem il se révèle à lui d'accord mais c'est révélé avant non oui c'est révélé avant Wachem c'est révélé avant le fait qu'il le laisse le rechercher non c'est ça c'est pas une révélation directe là il y a une révélation directe c'est la première révélation directe alors attends écoutez bien où est-ce qu'elle est l'épreuve j'ai besoin d'une réponse il y a des gens qui répondent sur internet où est-ce qu'elle est l'épreuve on peut la dire ou pas non pas toi toi tu peux pas dire toi tu as déjà la réponse où est-ce qu'elle est l'épreuve alors l'épreuve elle est comme ça l'épreuve il y a une réponse qui dit que parce que je pense que la rabbinite l'avait répondu à Shabbat c'est que il y a une réponse qui dit que malgré que c'était pour son bien il fallait quand même se départir comme va le dire le verset de sa terre qu'il était habitué de ses amis à qui il a été habitué et surtout de sa famille son père était vieux c'est pas dans la nature d'Abraham de quitter son père qui est vieux et de partir comme ça donc ça pourrait être considéré comme une épreuve et c'est une réponse qui est rapportée dans la phrase maintenant l'épreuve qui est la plus belle c'est moi la réponse que j'adore c'est que l'épreuve elle est pas au moment qu'Hachem il dit à Abraham va pour toi c'est pas là qu'est l'épreuve l'épreuve c'est le début de l'épreuve mais l'épreuve se concrétise lorsqu'Abraham il arrive en Eretz Israël et qu'il a la famille donc ni argent qu'il a pas d'enfant puisqu'il va avoir il sera que seulement celui qu'on lui a promis seulement à 100 ans donc 25 ans plus tard et il n'est pas plus connu qu'Aharan où Haran il faisait des convertis à Touva et que là il n'est pas du tout plus connu c'est là où elle devient l'épreuve c'est qu'à ce moment là Abraham il n'a pas de question il n'a aucune question il ne pose pas une question il ne dit pas Hachem tu m'as promis Hachem j'ai quitté mon père Hachem j'ai quitté ma famille Hachem je suis... pourquoi ? il ne dit pas pourquoi il ne dit pas comment il ne dit rien il ne dit rien alors vous avez la réponse à la prochaine question c'est quoi une épreuve dans notre vie pour être la vie d'un juif c'est quoi une épreuve ? c'est les épreuves d'Abraham Abinou c'est quoi les épreuves d'Abraham Abinou ? c'est les épreuves d'Abraham Abinou c'est pour ça qu'Abraham Abinou il a dit à la fin de sa vie si je faute maintenant tout de suite je ne descends pas de mon niveau spirituel parce que ma émouna en Hachem et on va définir ce que ça veut dire elle ne bougera pas malgré que j'ai fauté je n'ai pas moins d'émouna donc mon niveau spirituel ne va pas bouger dire à Benoît Kadosh tu sais ce qui définit le niveau spirituel d'un homme ? c'est un émouna et tu sais comment on sait quand est-ce qu'il a de l'émouna ? dans l'épreuve quand il est dans l'épreuve on va réaliser que toutes les preuves sont pour le bien oui ça c'est un niveau de l'émouna on va voir les différents non c'est pas seulement ça c'est pas seulement ça l'émouna mais tu as raison que tout est vrai pour le bien c'est ce que disait c'est ce que disait Rabia Akimba dans l'Abraham on l'a souvent rapporté c'est le écouté mon frère de ta lettre mais on va y aller étape par étape premièrement il faut comprendre un enseignement très bien on a parlé d'abord d'Abraham Abinou comment il s'est construit en tant qu'individu à travers le fait qu'il a dû se dépasser à travers le Benida etc ensuite de ça maintenant on a compris que quoi ? que pour devenir une nation juive il faut faire assez des épreuves ces épreuves là c'est toujours, toujours, toujours des épreuves de l'émouna toujours c'est des épreuves de foi ok ? la première c'est l'exemple le plus parfait c'est celui de l'Echlecha on lui promet mon zémerveil il arrive en Eretz Israël c'est une catastrophe il est obligé de quitter Eretz Israël de partir en Mitzraël et il n'a pas de réponse il ne sait pas pourquoi et en Mitzraël on lui vole sa femme et il se retrouve tout seul et il ne pose pas de questions il continue à prier il continue à croire attend il continue à prier il continue à croire et il trouve des solutions et il avance après on va expliquer pourquoi il est parti en Mitzraël quand en vérité c'est vrai que tout est pour le bien mais dans l'épreuve tu ne sais pas que tout est pour le bien tu crois que tout est pour le bien mais tu ne le sais pas mais quand tu l'as quitté c'était un manque de mouda il prépare hein ? quand tu l'as quitté c'était un manque de mouda non pourquoi non ? c'est pas un manque de mouda il prépare le terrain il prépare alors voilà parce qu'il fallait préparer le terrain il prépare le terrain il fallait préparer le terrain la réponse la réponse elle est quoi ? attend la réponse elle est comme ça vous voulez devancer je veux construire le chiot mais c'est pas grave il n'a pas payé pour ça il n'a pas payé pour ça le fait qu'il a quitté on a payé pour ça parce qu'on nous sait on a quitté mais en vérité c'est parce qu'on allait quitter que lui il a quitté je vais vous expliquer le principe est comme ça en vérité on dit que le Sefer Bereshit je l'ai utilisé la semaine dernière ça s'appelle Sefer Yisharim c'est le livre des droits c'est le livre de nos patrières Shabbat, Mitzra, Kiyarakov c'est la ilola de Rahelim hier avant-hier avant-hier c'est Shabbat non ? hier 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 qu'est-ce qu'on mérite nous protège protège-toi Mitzraël on sait quel prix qu'elle pleure encore et qu'elle prie pour tous pour tous ces enfants qu'on est tous hein ? ils font pas basse ? ah oui j'ai oublié les lounishman c'est très bien lounishman non non que c'est par le Torah attend que c'est par le Torah sur lounishman yamna bat perla lounishman yoshua avner ben esther ben esther que ce soit pour la refou hachelema de Sarah Talibat et Frate Myriam que ce soit pour la refou hachelema de David Chahim ben Noah que ce soit pour la refou hachelema de David ben mani ben susan de Avraham ben Meshach Ziv ben Maghi ben Atashem tous les Torah Mishraël que des bonnes nouvelles que des bonnes choses à Atashem on continue c'est bien que tu m'as fait rappeler chaque fois je mets un papier et je le laisse dans la voiture c'est comme mon truc que tu m'as ramené il est tout le temps dans la voiture maintenant il faut me rappeler il faut quelqu'un me rappelle avant le chiyon de le mettre pour écouter alors on continue on a dit que toutes les épreuves d'un homme c'est les épreuves d'Aimuna parce que dans le moment présent il comprend pas c'est ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit il comprend pas ce qu'il se passe il comprend pas que c'est pour son bien il y croit s'il a de l'Aimuna il y croit dur comme fer comme Abraham Abinu mais il comprend rien alors pour ce qui est de la descente deux raisons pourquoi il est descendu en égypte un on a répondu déjà on a répondu c'est que le fait qu'il ait que le vol enfin le kidnapping de Sarah a forcé Abraham Abinu à deux choses il a forcé à prier pour avimer l'air ce qui a ouvert une porte dans le Chamaïm pour qu'il reçoive ses enfants même si c'est pas la seule porte qui a été ouverte mais il y a une porte qui a été ouverte deuxièmement il est ressorti avec énormément de richesses ce que Hachem lui avait promis mais c'est même pas pour lui qu'il a fait ça vous connaissez cet adage très connu c'est Avot Siman Labanim les actions des pères sont des Siman pour les enfants c'est à dire que la raison pour laquelle on a réussi à tenir en égypte la raison pour laquelle nos femmes étaient Tzniout en égypte puisqu'on est sortis grâce aux femmes il faut savoir que la raison pour laquelle on a réussi à la Géoula c'est parce que les femmes elles ont tenu bon elles sont restées Tzniout il n'y a pas eu de à part un cas qu'il y a eu un viol mais à part ça elles ne sont pas allées avec des goyim elles sont restées elles ont continué à faire des enfants elles ont été extrêmement fortes en égypte et grâce à elles on est sortis d'Égypte et grâce à la Aïmouna on est sortis d'Égypte et grâce et non seulement on est sortis d'Égypte avec la Aïmouna mais on est sortis d'Égypte avec de l'argent avec énormément d'argent pourquoi ? parce que des centaines d'années avant Avraham Avinou il avait fait le même trajet pour très peu de temps mais il avait préparé le terrain Avraham Avinou lorsqu'il nous dit le Hesh Mohran lorsqu'il est descendu en Égypte il a compris qu'il y avait quelque chose qu'il y avait pas parce que vous savez que sur le chemin il a vu le Torah nous dit qu'il a vu sa femme il a vu comment elle était belle il a dit il y a un problème quel problème ? tu es marié depuis longtemps tu ne connais pas ta femme il a dit alors le Pshat Pachoud c'est que il y a un Pshat qui dit que je pense que c'est Rachid Pudrafort qui dit que que le voyage normalement le voyage normalement il affaiblit la beauté d'une femme il a vu qu'elle était encore elle était même plus belle elle avait une lumière extraordinaire interne qui ne dépendait pas des maquillages et des choses comme ça c'est une lumière qui vient de l'âme qui transparaissait d'ailleurs que c'est la lumière qui a fait que lorsque il l'a mis dans la boîte il a sorti de la boîte comme nous dit le Midrash et que tous les les serviteurs de Paro ils ont vu cette lumière là tout le monde voulait se battre pour savoir qui allait l'amener chez Paro qui allait avoir le mérite parce qu'ils étaient sûrs que Paro allait la prendre elle avait une telle lumière sur elle ça a illuminé l'Egypte et nous dit le Midrash c'est comme si c'était la nuit et il faisait jour tellement il y avait une lumière de spiritualité qui émanait de Sarah Héménon donc Sarah ça c'est la première réponse mais le Hechmaran il amène un Khidush incroyable il dit que la raison pour laquelle il l'a vu il s'est inquiété il a dit mais elle est belle ma femme c'est que la façon dont il l'a vu à l'approche de la Touma qui a commencé à rentrer en lui de Mitzraim il l'avait jamais vu avec ses yeux là avec la tahava qu'il a eu de sa femme le désir c'était un désir Abraham Abenu quand il désirait sa femme c'était un désir spirituel mais quand il est arrivé en Egypte il a commencé à désirer physiquement il a dit non non c'est pas possible nulle part dans le monde il y a ça l'Egypte c'est le Syatoum c'est la Hervata Aretz comme on dit c'est l'endroit c'est l'organe génital du monde c'est l'endroit où toutes les méchants toutes les étincelles divines qui ont été perdues au moment des 130 ans de Adam Harishan qui a fait Zeralei Vatala se sont retrouvés on a déjà fait ce jour là il a compris il a dit ici il y a quelque chose et il a compris que ce n'était pas pour lui mais il a compris très peu et ce n'était pas encore clair dans sa vie après on a compris que s'il n'avait pas fait ça on ne serait jamais sorti d'Egypte et encore moins avec grâce aux femmes et leurs tiniutes que Sarah-Emin avait déjà préparé et encore moins avec de leurs chambres un autre exemple un autre exemple un autre exemple de cette situation là c'est la dixième enfin en réalité c'est tous des exemples parce qu'on a dit à chaque fois il y a un chesrondah c'est très beau de trouver dans la Torah la réponse à l'épreuve qu'il n'avait pas Avraham Avinu au moment où il a passé l'épreuve sinon ça n'aurait pas été une épreuve mais que nous on a aujourd'hui et ça nous donne l'Aimuna Avraham Avinu Avraham Avinu la dixième épreuve c'est la Haqedat Israq la dixième épreuve selon la plupart des rapports la plupart des commentateurs c'est la Haqedat Israq c'est le sacrifice de son fils qui va contre ses valeurs complètement et on lui demande de sacrifier il se lève tôt et encore une fois Simon l'Abanim ça va contre Kareli Bilam des années plus tard et qui lui aussi va se lever tôt mais pour à ce moment-là maudire à Israël et Hachem va lui répondre l'Aqmara le dit Hachem va lui répondre Avraham Avinu t'as déjà précédé il s'est déjà levé tôt pour faire ce que je lui ai demandé sans poser de questions encore une fois sans jamais poser de questions il se lève il va attend il va maintenant c'est une épreuve énorme on lui a promis Hachem lui a promis que c'est de Israq que va descendre sa descendance que c'est pas non seulement parce que il y a deux promesses Hachem lui promet d'abord que sa descendance va être aussi nombreuse que le sable que les grains de sable et Avraham Avinu ne se suffit pas de cette bracha il redemande une autre bracha dit le Midrash et la Torah nous donne la deuxième bracha et sera aussi nombreuse que les étoiles c'est quoi la différence entre les étoiles et le sable ? le sable c'est matériel tu peux avoir une descendance qui est nombreuse mais c'est pas des tzadikim c'est des gens bon ils sont très très matérialistes il y a beaucoup de chinois dans le monde mais c'est pas tous des tzadikim je respecte tout le monde mais les chinois et les autres mais c'est pas tous des gens qui sont empreintes de spiritualité il y en a mais c'est pas leur un il voulait il voulait une descendance nombreuse mais qui soit proche d'Hachem qui soit collé à Hachem qui soit des représentants Hachem dans le monde ça c'est les étoiles du ciel c'est la deuxième bracha et donc là Hachem donc là on lui a dit Yitzhak c'est lui qui va porter ça les étoiles du ciel elles vont venir d'Yitzhak le reste parce qu'il a eu d'autres enfants que Yitzhak le reste le sable ça peut être les autres mais les étoiles du ciel c'est Yitzhak et on lui dit maintenant sacrifie ton fils et le Zohar nous dit qu'il l'a sacrifié il l'a tué il l'a vraiment sacrifié je sais que la plupart des commentateurs et même la Magmarin en parlent qu'il y a eu il y a Machloket qu'effectivement est-ce qu'il a eu mort ou pas ou est-ce qu'il l'a tué ou pas mais le Zohar dit il l'a tué l'âme de Yitzhak a quitté le corps de Yitzhak vous imaginez l'intensité j'espère que je vous le correspond correctement l'intensité de l'épreuve de Abraham Abino et à ce moment là dit le Zohar il y a un miracle il y en a qui disent tout de suite il y en a qui disent il y a un laps de temps et Yitzhak va récupérer son âme regardez comment c'est beau le Zohar t'apprend quelque chose d'incroyable qui doit être vrai qu'on doit avoir la foi à 100% que c'est vrai c'est que si Hachem il t'envoie une épreuve c'est effectivement pour te dévoiler qui tu es c'est pour te faire grandir mais c'est surtout pour ton bien c'est parce que de cette épreuve là va sortir quelque chose qu'il ne pourrait pas sortir si tu ne réussis pas l'épreuve Abraham Abino on lui a promis qu'il allait avoir une descendance et on lui demande de tuer la seule porte de sortie qu'il allait avoir cette descendance là il le fait dit le Zohar Kadosh que c'est pas ce qu'il a fait qu'il allait avoir la descendance comment ça ? dit le Zohar quelque chose d'extraordinaire que Yitzhak est né avec une échama masculine et féminine à l'intérieur de lui et qu'il était impossible pour lui d'avoir des enfants et que lorsque Abraham Abino a fait le sacrifice d'Yitzhak il a permis à la néchama de monter la néchama qui est redescendue chez Yitzhak c'est seulement la masculine et tout de suite après vous verrez dans la paracha de cette semaine qu'est-ce qu'on annonce à même dans la fin de la paracha de cette semaine dernière qu'est-ce qu'on annonce à Abraham ? la naissance de Rivka la néchama féminine a été capable de descendre tout de suite après on annonce la naissance de Rivka dit le Zohar Kadosh c'est parce qu'il a sacrifié son fils qu'il a eu une descendance mais ça il ne le savait pas au moment où Abraham l'a fait il avait de l'ayemunah, de la foi et c'est comme ça à chaque fois à chaque fois que vous suivez, que vous avez une épreuve qu'Hachem vous met une difficulté et que vous faites le choix d'Hachem c'est-à-dire le choix qu'Hachem il attend de vous le choix de la Torah, le choix de l'Isvot le choix de ne pas s'énerver c'est-à-dire qu'il a toutes les raisons de s'énerver et il ne s'énerve pas il a toutes les raisons de maudire et il ne maudit pas il a toutes les raisons de voler et il ne vole pas quand quelqu'un il fait ça il le fait par Emunah l'Emunah qu'Abraham a mis en lui l'Emunah qu'il a mis dans le matériel spirituel qu'il a donné à ses descendants cette Emunah là que tu reçois c'est l'Aemunah que tu dévoiles au moment de l'épreuve parce que tu ne comprends rien parce qu'au moment de l'épreuve tu ne peux pas comprendre et que quand tu réussis à taper dans le dans le matennachrinam de l'Aemunah le matennachrinam c'est-à-dire le cadeau gratuit de l'Aemunah tu reçois Behemeth un cadeau gratuit regardez comment la Torah et donc Hachem définit l'Aemunah lorsqu'il a promis tout ce qu'il a promis à Avraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu dans Hachem et Satan et Shmaya voilà ce qu'il dit la Torah Behemine Bachem on parle d'Avraham Avinu il a eu foi en Hachem va y'achèvera lo tzedakah et Hachem lui a conté que sa foi c'était une tzedakah tu veux donner la tzedakah parce que vous savez que la tzedakah c'est ce qui c'est d'ailleurs le... écoutez-moi un 13 c'est le prochain qui parle de la tzedakah la tzedakah c'est un niveau pour ouvrir des portes dans le ciel pour te ramener du sheffa c'est une des meilleures façons pour débloquer les conduits de sheffa qui descendent sur l'homme c'est de donner de la tzedakah c'est de départir de la tavat mammon du désir de l'argent un homme il fait descendre il fait descendre le sheffa grâce à la tzedakah tu sais la plus grande tzedakah que tu veux faire dans ta vie c'est la Emunah parce que c'est la tzedakah que tu fais directement Hachem tu veux faire une tzedakah tu veux donner de l'aumône je sais pas si c'est pas un bon mot l'aumône la tzedakah c'est pas de l'aumône c'est un don de soi tu fais un don de soi Hachem tu as foi en lui quand tu as de la Emunah ça s'appelle la tzedakah dit Hachem regardez ce que dit Hachim Hachim va donner un encore une plus grosse alors regarde ce que dit Hachim c'est pour ça que tu voulais te parler de Hachim il dit Hachim si je le retrouve Véhéminh Bachem c'est quoi avoir foi ? Lo sha'al lo ot il a pas demandé de preuves il a promis plein de choses il a jamais rien demandé comme tu as dit pas de pourquoi pas de comment pas rien jamais ça s'appelle la Emunah c'est la preuve qu'il a de la Emunah c'est qu'il pose pas de questions quand ? quand il a promis il est Israël écoutez-moi Hachim il a promis une fois il a manqué de Emunah c'était la réponse à Kamos c'est quand Hachim il a promis la terre d'Israël il lui a dit Avraham Avinu il a dit Hachim comment je saurais ? il dit Rashi exactement ici c'est le prochain Rashi c'est bien que tu nous defences il dit Rashi quand est-ce qu'il a demandé une seule comment saurais-je ? il n'a pas demandé une preuve mais il lui a demandé c'est quand même un manque de Emunah parce qu'il lui a dit par quel mérite ? par quel mérite mes descendants qu'ils vont être dans une tombe incroyable ils vont ils vont recevoir la terre d'Israël à cause de ça on a dû descendre en Egypte c'est ça que Rabenu c'est l'enseignement de Rabenu Rabenu a dit pourquoi on est descendu en Egypte ? parce que Hachim parce que Avraham Avinu il a dit Bamaedah s'il n'avait pas demandé on serait pas descendu en Egypte moi j'aurais compris parce qu'il est descendu directement en Egypte oui tu pourrais dire ça c'est Siman Labanib je répète alors j'ai posé une autre question alors tu me dis pourquoi la force qu'il a lui c'est de ne pas poser une question pourquoi ? pourquoi lorsqu'il a eu la formation sur les mots c'est de partir directement d'Israël lorsqu'il arrive dans Israël il a dit qu'il y avait la famille comme tu l'as dit pourquoi il n'est pas rentré ? rentré où ? parce qu'il a compris que c'était pas la volonté il est rentré il est ressorti il est rentré il n'est pas resté parce qu'il y avait la famille il a compris que c'était pas la volonté d'Hachim et c'était vrai c'était pas la volonté d'Hachim la preuve c'est que quand Israël a voulu faire la même chose que son père Hachim il a dit oh calme toi tu ne sors pas d'ici il a voulu faire la même chose mais c'est différent à quel moment il a voulu partir ? à Tolvot quand il a commencé à faire les puits tu sais les soins des puits il a voulu partir il a voulu partir il a dit non non tu restes ici toi tu ne peux pas pourquoi on appelle je dis hier pourquoi on appelle l'épreuve la plus difficile d'Abraham Avinu on appelle ça l'Hachim le sacrifice d'Israël il me dit non c'est le sacrifice d'Abraham Avinu c'est l'épreuve d'Abraham Avinu pourquoi tu l'appelles au nom de son fils ? un très très grand enseignement c'est que l'épreuve d'Israël était plus grande que celle de son père c'est quoi l'épreuve d'Israël ? c'est aussi l'épreuve d'Emuna il a dit toutes les épreuves c'est des épreuves d'Emuna donc l'Emuna dont a fait preuve Israël était plus grande que l'Emuna dont a fait preuve Abraham pourquoi ? parce que Abraham Avinu oui il savait qu'il allait se faire trancher il a dit attachement il a tout compris en tout cas il a compris qu'il allait se faire tuer il a dit attachement et bien et tout ça il s'est sacrifié pourquoi c'était une plus grande épreuve c'était une plus grande preuve d'Emuna de la part d'Israël parce que Abraham Avinu de qui il a reçu le commandement ? d'Hachem lui-même mais Israël il n'a jamais parlé d'Hachem de qui il a reçu le commandement ? de son père du tzadik il a reçu du tzadik il a été mahamin dans le tzadik de là on a preuve que celui qui est mahamin dans le tzadik il a une plus grande Emuna qui est mahamin seulement dans Hachem parce que le tzadik finalement il apporte la parole d'Hachem mais toi tu ne le vois pas tu vois un homme ou un homme qui devait être un ange mais ça reste un homme tu vas voir Ravkanevski il te donne une braha ou il te dit fais ça mais tiens c'est pas Hachem qui te l'a dit ça c'est Ravkanevski bah Hachem mais c'est pas forcément Hachem une prêtre longue vie et en santé mais ça reste Ravkanevski ça a l'air d'être un homme parce qu'il a créé ou parce qu'il était là parce qu'il a créé quoi ? quelqu'un il te dit viens à Oman c'est même pas un tzadik qui te dit ça et toi tu le fais tiens mais t'es mahamin qui aura des solutions puisque ça le Bahal Shem t'a dit bien le Bahal Shem t'a dit que la Géoula d'un homme c'est sa délivrance dans une situation quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit quand il vient demander une braha qu'est-ce qui fait que la braha se réalise ? c'est sa Emouna dans la braha c'est la croyance plus il a de Emouna même maintenant tu crois tu crois que maintenant c'est un Baba le gars c'est même pas je ne prends pas le droit de dire que c'est un vrai tzadik je te parle le gars c'est un Baba et tu crois dans la braha du Baba elle va se réaliser elle va se réaliser parce que tu y crois tu crois il y a des babotes oui il y a des babotes mais tu y crois et plus que ça il dit à l'inverse le Bahal Shem t'a écoutez bien il dit à l'inverse le Bahal Shem t'a quand un homme il est dans une situation difficile un problème de Parasa un problème de Shalom Baï un problème de Shalom Baï n'importe quoi la nature humaine si tu n'es pas juif c'est que tu vas commencer à te plaindre tu vas commencer à te dire à tout le monde regarde ce qui m'arrive tu vas commencer et les gens ils vont commencer à par exemple tu as le Shalom Baï le pire des choses tu vas appeler ta mère tu vas appeler ton père tu vas appeler ta soeur tu vas commencer toute la famille finalement quand tu seras réconcilié avec ta femme c'est toute la famille qui sera en guerre avec elle pour les ceux qui ne sont pas encore mariés je vous préviens il ne faut pas éviter ces problèmes là déjà soyez intelligent quand il y a un problème garde le entre toi et HM pourquoi ? parce que plus tu stresses plus tu angoisses plus tu appelles Paul, Pierre et Jacques pour régler le problème et plus tu donnes du manque de Emunah dans le problème et plus tu donnes du manque de Emunah dans le problème plus le problème il grossit plus le problème il a de force plus le problème il a de force au début c'est un petit problème de rien du tout qui aurait pu se régler en 30 secondes dans le ciel c'était rien et toi tu en as fait une bombe atomique maintenant c'est un tour en monde dans le ciel et pour arrêter ça maintenant il te faut une bracha de de rabbin Ahmad sur son tombeau tu peux plus maintenant te débarrasser parce que tu as donné tellement d'importements tout le monde a mis il s'est rentré dedans et tout le monde a mis du manque de Emunah et tout le monde a voulu en faire de lui-même c'est quoi du manque de Emunah ? chacun a dit moi je peux aider moi je peux aider et personne n'a pensé à prier à l'inverse dit le Baal Shem Tov encore une fois écoutez bien ça je vous dis c'est du Sod c'est du Sod en Bar c'est de l'or en Bar c'est ce qu'il fait de nous les juifs dit le Baal Shem Tov quand un homme il prie quand un homme il prie pas chout il prie il prie pour son frère qui est malade il fait un Tehilim qu'est-ce qu'il aide le plus ? le Tehilim ou la preuve de Emunah que l'homme il a fait en lisant le Tehilim la preuve de Emunah ce qui aide son ami à guérir c'est la Emunah qu'il a mis dans le Tehilim et puis il en met dans le Tehilim et puis il croit que ça va marcher plus à l'aise ça va être son ami plus il a de la Emunah parce que le Tehilim c'est quoi finalement ? c'est la Emunah que tu mets dedans que tu crois Behemet en Kadosh Baohu que tu crois que c'est lui qui a les clés de la guérison plus tu as de Emunah dans ça et plus tu vas danser merci et plus ça sera d'impact alors maintenant je vous ai donné pratiquement tous les sauts d'hôtes de compréhension de ce que c'est une épreuve de ce que c'est la réussite d'une épreuve tu as une question ? alors vas-y prendre la question et avant de prendre la question je vais dire on aborde la partie la plus importante du shio mais la dernière c'est comment ouais avant ça je ne pose pas question après tu poses la question la dernière partie du shio va donner la réponse comment alors on fait pour devenir Abraham Abinu c'est à dire pour gagner en Emunah parce que tout ce qu'on vient de dire que de ta Emunah dépend presque toute ta vie toute ta vie de juif en tout cas toute ta capacité de te rapprocher d'Hachem toute ta capacité qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues à te lever le matin pour faire des défis parce que tu as de la Emunah disait le disait Rabbi Tzrak Breiter qui a fait la Shoah il a dit quand j'ai vu il a dit quand j'ai vu à la Shoah des gens qui se cachaient pour mettre les tefilis j'ai compris qu'on allait sortir de là quand j'ai vu des gens qui dans le Siatoua alors qu'ils voyaient leurs frères leurs familles leurs femmes leurs enfants se faire tuer et qu'on ne comprend rien qu'est-ce qui se passe des gens religieux pas religieux de toutes les tendances ils se font exterminer jour après jour après jour après jour et lui il y a un morceau de boitier que Hachem lui a dit il y a 2000 ans de maître et qu'il a réussi à cacher sous des vêtements sous un tapis et qu'il se passe de personne à personne pour faire la bracha et mettre 5 millions quand j'ai vu ça j'ai dit on va sortir d'ici c'est-à-dire que c'est la Emunah de ces gens-là qui ont tenu malgré tout malgré vraiment les pires atrocités et les pires difficultés dans leur Emunah qu'Hachem il fait pour le bien qu'Hachem il va nous donner une terre qu'Hachem on va récupérer les Sraël que ces âmes-là elles vont revenir que si elles ne sont pas revenues elles ont déjà fait leur petit coup elles sont déjà haut il y a un monde futur il y a quelque chose de plus c'est pas ce monde-ci ce monde c'est rien cette Emunah qu'ils ont eu pendant la Shoah c'est ça qui a fait que peut-être pas pour eux personnellement peut-être qu'eux ils sont morts de ça dans ça mais qui a fait qu'on est sortis gagnant de la Shoah gagnant un certain niveau même si c'est très difficile de parler de la Shoah qui ont une situation difficile tout tout le monde a de la Emunah 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 oui alors voilà premièrement premièrement ça c'est une chose parce que je pense que je l'ai dit aussi Chaban ça c'est une chose Abraham Abidou il n'avait pas d'enfant jusqu'à l'âge de 75 80 même on va dire et bon 100 ans c'est vraiment X-Rack mais à aucun moment à aucun moment Sarah elle a pleuré à cause de ça à aucun moment il a enlevé de joie la preuve c'est quoi la preuve qu'il était toujours joyeux avant Marilou malgré la difficulté qu'il n'avait pas d'enfant convertissez les gens oui c'est vrai qu'il faut des forces pour convertir mais pas seulement ça la preuve c'est que Hachem il s'est révélé à lui et on sait on apprend à Yaakov que si tu es triste Hachem ne peut pas se révéler à toi Hachem il est seulement avec les gens heureux donc Abraham Abidou il était quand même heureux malgré la difficulté il n'y avait pas de difficulté sa Emunah c'est la si tu veux conseiller que tu sais qu'il y a rien qui est difficile c'est difficile etc donne lui une dose de Emunah donne lui confiance en lui donne lui confiance en la vie donne lui confiance en Dieu sache que c'est la le plus beau recette que tu peux faire avec quelqu'un qui est dans la difficulté parce que cet Emunah là c'est ça qui va lui atténuer la douleur c'est cet Emunah là qui va lui atténuer la douleur il y a des gens qui deviennent fous de bêtises il y a quelqu'un qui me racontait juste comme ça il me racontait que il y a la coupe du monde il y a pas longtemps il y a un français je ne sais pas c'est qui il y a un footballeur français il y a un footballeur français qui s'est blessé avant avant la coupe du monde je ne sais pas c'est qui vous savez c'est qui en tout cas il y a un footballeur français qui m'a raconté ça je trouvais pour me raconter pas pour l'histoire en tant que telle mais pour me raconter l'idée derrière et je ne sais pas il a fait un coming out il y a pas longtemps à la télévision et il a dit à tout le monde que pendant la coupe du monde il était extrêmement il était en vérité il était tellement peiné de ne pas avoir participé qu'il voulait que la France perde ou qu'il était mitigé entre le sentiment de perte le sentiment d'appartenance à la patrie en tout cas je ne sais pas ce que un truc comme ça et le gars il était détruit genre il a commencé apparemment à pleurer pendant l'interview enfin il était détruit du fait que quoi ? que toute sa vie ça a été autour du foot effectivement et qu'il était titulaire dans l'équipe de France et qu'il devait être à la coupe du monde et qu'il s'est blessé genre un mois avant et qu'il s'est retrouvé à ne pas avoir à gagner la coupe du monde le gars il est véritablement détruit à l'intérieur de lui-même pourquoi le gars il est détruit ? parce qu'il n'a pas de émouna dans sa vie il n'y a pas Hachem qui fait tout pour le bien il n'y a pas Hachem qui fait rien lui il voit juste que écoute moi je voulais être là j'étais pas là j'étais jaloux c'est tout mais pourquoi ? c'est la nature des choses c'est la nature des choses Khazal il pose une question ils disent que l'Agmara elle dit que lorsque il y a eu la guerre des rois c'est à dire que Avraham Avinu a dû se battre contre les 4 rois pour sauver Lot c'est qui qui a annoncé à Avraham Avinu que Lot avait été avait été elle était kidnappée Og Og il vient voir Avraham Avinu il dit tu sais ton neveu il est kidnappé faudrait te faire le sauver Lagmara le demande pourquoi est-ce que Og il est venu voir Avraham Avinu Lagmara répond parce que Og il était pratiquement sûr vu qu'il y avait 4 rois contre Avraham Avinu qu'Avinu allait mourir et il voulait prendre Sarah comme femme Lagmara le Khazal il pose la question il dit mais pourquoi tu vois le mal toujours le mal pourquoi tu dis pas que Og il était gentil et que Bémet il voulait juste sauver Lot pourquoi tu as besoin de penser que Og il voulait prendre la femme d'Avraham Avinu il dit parce que quelqu'un qui a juste du derrière et qu'il n'y a pas de Torah c'est impossible impossible pour Khazal qui voulait qu'il a annoncé à Avraham Avinu que sa femme que Lot a été kidnappée pour son bien il fallait qu'il ait de l'intérêt dans l'histoire et l'intérêt qu'ont trouvé Khazal c'était la femme d'Avraham Avinu c'est à dire que dans la nature de l'homme et on l'a vu cet exemple je trouve il est incroyable le gars il te dit devant tout le monde il va se faire lâcher j'imagine par la France pourquoi tu veux qu'on perde juste parce que tu n'es pas là soit un peu patriote je ne sais pas quelque chose c'est un exemple que je vous donne c'est que le gars Bémet il trouve ça normal de se dire devant tout le monde je voulais qu'il perde pourquoi ? parce que je n'étais pas là parce que quoi ? parce qu'on ne peut pas lui en vouloir il n'a pas d'Emouna la frustration elle dépasse pourquoi nous on ne serait pas frustré ou on travaillerait sur notre frustration parce qu'on a de l'Emouna on sait qu'il y a HM on sait qu'il y a mon avenir on sait que c'est pour notre bien comment ? d'abord premièrement c'est quoi l'Emouna ? alors je vais vous le dire très vite parce qu'on approche du fin du jour je vais vous attacher que vous repartirez avec quelque chose premièrement c'est quoi l'Emouna qu'on doit travailler et deuxièmement comment on l'acquiert ? c'est quoi l'Emouna qu'on doit travailler ? il y a quatre niveaux d'Emouna c'est des grandes lignes évidemment en vérité dans ces quatre niveaux il y a des milliards de niveaux et Rabbeinu il dit qu'on ne peut pas être comme on est Rabbein Nathalie et Rabbein Nathalie dans l'Écouté Alaporte de la même façon que dans le Ratzon la volonté on ne peut pas comparer un individu avec son prochain dans l'Emouna c'est la même chose et Rabbeinu il a dit il a dit vous savez que Rabbeinu il était très compréhensif avec tout le monde il y a une chose qu'il demandait plus que tout c'est qu'il était très magpide c'est l'Emouna vous n'avez pas le droit de pas en avoir et vous croyez que vous êtes arrivé vous n'êtes jamais arrivé avec l'Emouna il y en a toujours plus toujours plus il y a toujours plus de niveaux spirituels à aller chercher et même tu dirais mais attends le Baal HaShem Tov il montait il descendait toute la journée donc il voyait HaShem toute la journée lui il n'a pas besoin d'Emouna même lui il a besoin d'Emouna il a besoin d'Emouna que ce qu'il voit c'est vrai il a besoin d'Emouna que ce n'est pas des bêtises qu'il raconte il a besoin d'Emouna chaque fois c'est un niveau encore plus élevé encore plus élevé encore plus élevé d'Emouna il dit alors maintenant c'est quoi le niveau ? le premier niveau c'est la plupart d'Egoyim ce n'est pas une remontrance que je fais c'est comme ça que le système marche c'est la plupart d'Egoyim c'est de savoir qu'HaShem il a créé le monde c'est un premier niveau d'Emouna c'est HaShem qui a créé le monde c'est ce qu'Abraham Aminou arrivé à l'âge de 3 ans il a compris qu'il y avait un Boreo là il y avait un créateur parce que ce n'est pas possible qu' il faut vraiment être excusez-moi le terme un peu stupide pour croire qu'il y a eu un Bing Bang et que ça a créé ça même ça tu imagines on te raconte on te dit tu sais quoi il y a eu une explosion dans une usine là il n'y a pas loin et ça a créé un tableau extraordinaire tout s'est mis en place dans la flamme une explosion ça ne peut pas mettre en place rien du tout comment tu peux mettre tout en place c'est le principe de foi de Rambam oui très bien alors il dit comme ça il dit c'est pas possible donc ça c'est un premier niveau d'Emouna c'est de savoir que HaShem il a créé le monde mais c'est pas suffisant pour moi deuxième niveau d'Emouna c'est qu'HaShem il a créé le monde et que tout ce qu'il a créé c'est pour toi, pour ton bien tout ce qu'il a fait c'est pour toi tout ce qu'il veut faire dans ta vie c'est pour ton bien tout ce qu'il fait c'est pour toi c'est pour que tu arrives à grandir, à devenir meilleur et finalement à te parfaire etc c'est pour toi troisième niveau d'Emouna c'est que tout ce qu'il fait c'est bien c'est pas seulement que c'est pour ton bien c'est bien ah mais je comprends pas mais j'ai l'Emouna que c'est bien j'ai la foi, je me travaille je me bats, je vais prendre des courbes j'appelle à un ami quand ça va pas qui me rappelle que c'est bien tu le vois pas pourquoi c'est bien tu vois pas pourquoi le fait de sacrifier ton fils c'est ça qui va te ramener dans une descendance tu vois pas pourquoi le fait de partir en Eretz Israël c'est ça qui va sauver tes enfants tu vois pas tout ça au moment où tu le fais mais maintenant c'est bien parce que sans ça j'aurais pas de descendance sans ça mes enfants ils se transfiront jamais d'Egypte donc ça c'est le troisième niveau d'Emouna quatrième niveau d'Emouna c'est le plus élevé c'est celui qu'Abraham Aminua atteint ça va ? c'est celui qu'Abraham Aminua c'est un sion un peu long mais c'est un sion tellement il est saudi que je veux pas le couper il faut que vous le ayez d'un coup c'est Bémet un sion et se dit tout dépend de l'Emouna tout 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 votre judaïsme votre comportement marié votre comportement de femme tout 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 dépend d'Emouna la différence pourquoi vous vous appréciez vous vous levez devant un arabe c'est parce qu'il a plus d'Emouna que l'autre Bémet c'est ça qu'il a fait devenir arabe Rabbenu il dit que le tzadik pourquoi il est devenu tzadik c'est parce qu'il avait plus d'Emouna que l'autre il a eu Mouna Atsmit en lui-même il avait confiance en Dieu confiance en lui il avait confiance dans les trois étapes que je vous ai dit mais surtout dans la dernière cette dernière étape cette Emouna là elle a été touchée depuis la faute d'Adam Marichon la vraie faute d'Adam Marichon c'est la faute évidemment qu'on connait mais ce que ça a amené dans le monde comme dit le comme dit le comme dit le comme dit le c'est la capacité de triste mais la tristesse en vérité et la joie d'ailleurs ça vient soit par un manque d'Emouna soit parce que l'homme il a de l'Emouna l'Emouna ça amène la joie et le manque d'Emouna ça manque de joie maintenant c'est quoi l'Emouna qui a été touchée au moment au moment d'Adam Marichon la faute d'Adam Marichon il faut aller juste avant la faute au moment de ce qu'on appelle Zohamat Nahash le le venin du serpent c'est quoi le venin du serpent c'est que lorsque le serpent il a il a commencé à jalouser Adam Marichon encore une fois il y a eu une jalousie j'ai attaché le serpent pourtant il avait été créé par Dieu il savait il voyait que Dieu existait mais il n'avait pas encore le niveau suprême il avait les trois premiers niveaux le serpent de Goumouna mais il n'y a pas de niveau suprême et de ce niveau suprême là qu'avait avant la faute Adam Marichon et Chava à cause du serpent ils l'ont perdu et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est ce niveau là qu'on essaie de récupérer et quand est-ce qu'on a commencé à récupérer ce niveau là avec Abraham Abidon de quel niveau il s'agit le serpent il voit la situation il voit que lui il a ça il a une peau comme ça et il voit Adam Marichon avec une lumière extraordinaire qu'il voit d'un bout du monde à l'autre qui a été créé après lui et qui est meilleur que lui il est jeune il dit il faut que je le fasse tomber de son niveau ça ne rapporte jamais rien de faire tomber personne de son niveau il faut mieux toi monter de niveau c'est logique mais des fois les gens ils l'oublient ils croient que le fait de descendre les autres c'est ça qui va les faire monter c'est jamais comme ça que ça marche avec Hashem et donc finalement le serpent s'approche de Hava il vient vers Hava et il lui dit tu sais cet arbre là tu sais pourquoi Dieu il ne veut pas que tu le manges alors il dit non pourquoi Hashem il ne veut pas manger on ne mange pas j'ai la Mouna c'est tout il dit non tu sais pourquoi parce que lui aussi il a mangé de cette arbre là et c'est ça attends et c'est ça qu'il a fait devenir Dieu et lui il ne veut pas de concurrence donc il ne veut pas que vous mangez de l'arbre d'ailleurs une petite anecdote que j'ai adoré que j'ai raconté aussi à Shabbat je vous la raconte il y avait un jour le rabbi Zouché très connu dans la chassidoute et son frère le Noam Eliméler Rabbi Zouché le Noam Eliméler est en train de parler et à un moment Noam Eliméler il s'énerve contre Rabbi Zouché il lui dit c'est à cause de toi si on en est là pourquoi tu parles ? c'est à cause de toi si Adam Marichan il a fauté c'est à cause de toi quoi ? attends c'est à cause de toi si Adam Marichan il a fauté et moi ? qu'est-ce que j'ai fait moi ? il lui dit on m'a dévoilé hier dans mon rêve que dans Adam Marichan tu faisais partie de la trachée ton âme elle faisait partie de la trachée de Adam Marichan et donc si tu l'avais bloqué la nourriture il n'aurait pas mangé c'est à cause de toi vous imaginez comment il parlait à l'époque c'était des belles discussions on m'a dévoilé voilà c'est à cause de toi il a dit c'est à cause de toi qu'on a que Adam Marichan fauté il lui a dit t'as raison j'aurais pu bloquer la nourriture et le faire vomir et il n'aurait pas à gérer le... le fruit puisqu'il y a une machloquette dans le fruit on ne va pas dire lequel mais le fruit on va dire il dit mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça j'ai fait ça avec Avana je l'ai laissé manger avec intention c'était quoi mon intention ? c'était que puisque le Zohamat Anachash, le serpent il a mis du venin dans l'esprit de Adam Marichan et de Chava en leur disant si vous mangez vous allez devenir comme Dieu si jamais il n'avait pas mangé il aurait toujours eu dans un coin de sa tête en fait c'est ma volonté j'ai pas mangé mais j'aurais pu devenir Dieu c'est pas un regret c'est même pas un regret en vérité je suis meilleur que Dieu parce que j'aurais pu devenir et puis j'ai pas voulu et parce qu'il y avait cette Kava en lui potentiel je l'ai laissé manger pour qu'il comprenne qu'il n'est rien du tout par rapport à Dieu et que c'est pas cet arbre là qui a fait quoi que ce soit et que Dieu était bien avant tout ça c'est lui qui a créé l'arme et tout le reste avec et je l'ai laissé faute maintenant qu'est-ce que Adam Marichan et Chava ils avaient comme Emunah avant la faute, qu'ils ont perdu au moment de la faute c'est la Emunah écoutez bien ça a l'air très simple mais sachez que c'est ça la source de tous les manques d'Emunah aujourd'hui c'est la Emunah Kachem Item Rabbeinu il te dit c'est ça le plus haut niveau de l'Emunah Kachem il t'aime d'un amour inconditionnel qui dépend pas ni de tes fautes ni de ce que tu fais ni de ce que tu fais pas qu'il t'aime de façon qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de limite il t'aime comme plus qu'un tous les pères réunis avec tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants c'est pas un millième de l'amour de Kachem et plus tu ressens tout cet amour là et plus tu es conscient de cet amour là et plus tu travailles sur la conscience plus tu as cette Emunah là plus tu vas devenir un Tzadik extraordinaire tout le leitmotiv le moteur de tous les grands Tzadik de toutes les générations d'Irabbeinu c'est qu'ils étaient conscients ils avaient la Emunah Kachem Item et que c'est impossible vous allez dire comment tu peux pas te révolter ? Hachem Item te promets Mions et Merveille t'arrives et c'est la famille t'as la dèche et t'as pas d'enfant pendant 100 ans comment tu peux être encore heureux ? je suis sûr qu'Hachem Item je suis sûr que c'est pour moi c'est pas seulement pour mon bien c'est pas seulement que c'est bien même si je voulais je pourrais pas faire mieux c'est le top du top pour moi parce que Hachem il mème Hachem il mème il mème à chaque instant chaque seconde il est tout le temps avec moi plus tu es conscient de ça plus tu grandis plus tu exploses toutes les barrières à l'intérieur de toi et tu aides les autres à exploser leurs barrières et tu fais des convertibles et tu es capable d'aider les autres parce que tu es convaincu qu'Hachem Item et le Zohamat Anakha jusqu'à aujourd'hui le vélin du serpent c'est ça c'est qu'il a mis dans dans l'esprit d'Adam Harishon et de Chava à travers son dibourg à travers sa parole que peut-être finalement il mème pas tellement et c'est ce qui fait que 99% des gens à par rapport à Amavinou s'ils étaient à l'Amare Israël ils seraient partis dans une Hatzvut dans une tristesse attends je comprends pas ça tu m'as promis mon zémerveille j'ai quitté mon père j'ai quitté ma famille j'ai quitté tout ça j'arrive dans l'Amare Israël c'est la catastrophe attends mais c'est sérieux c'est sérieux Dieu tu te bloques de moi tu joues avec moi je suis un pion pour toi c'est que 99% des gens à Amavinou il n'a pas dit ça pourquoi ? parce que c'est impossible dans la tête d'Abraham Amavinou qu'on ait un pion pour Hachem il est convaincu qu'Hachem il nous aime et qu'il ne fait que pour notre bien et ça c'est un travail et ce travail pour monter les dargas les dargas les dargas les dargas on va finir sur ça je pense que c'est le plus important du chiot c'est comment on fait pour acquérir ça comment on fait ? alors vous allez voir c'est extrêmement simple mais c'est pourquoi c'est simple ? parce que Rabenou il a donné le secret il connait déjà le secret le secret le plus simple de toute la création c'est le secret le plus sain mais pourquoi c'est aussi simple ? pour qu'on puisse l'appliquer pour que même le gars qui est en Thaïlande qui est loin qui ne connait pas Hachem que ce que tu veux il soit capable de l'appliquer même celui qui n'a pas de Torah en lui même celui qui n'a que du Derechret même celui qui n'a pas de Derechret il soit capable de l'appliquer ce secret là il est dans l'Ekouté Moharan même d'Alet le secret c'est le suivant écoutez bien on fait un peu de suspense aussi même d'Alet le secret il est comme ça même d'Alet ah merci pour le secret t'as mis la chargeur oh Hachem j'étais parche à moi ah je suis pas Hachiyana je me souviens pourquoi c'était pas mal je suis pas Hachem 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 on va y arriver du bel, du belève allez sors-le moi je suis pas prête voilà même d'Alet A Emouna Tola B La Emouna dépend B P Chelle Adam de la bouche de l'homme voilà ce secret la, la, attend La Emouna dépend de la bouche de l'homme attend, il va y expliquer attend c'est ça le secret déjà, comprenez bien c'est ça le secret le secret pour rendir à Emouna il est dans ta bouche puisque le manque de Emouna c'est le Zohabat Anachach c'est le venin du serpent il est venu par la bouche du serpent la réparation elle vient par ta bouche qu'est-ce que ça veut dire que la Emouna elle est dans le secret de la Emouna il est dans la bouche de l'homme c'est que quelqu'un dire à Beno qui parle de Emouna il grandit en Emouna quelqu'un qui parle de la foi en Dieu de combien en Dieu il a fait du bien de combien Dieu il a été bon avec lui jusqu'à maintenant de combien Dieu il est bon pas seulement qui dit merci qui sur le bien et sur le pas bien chaque fois qu'il dit merci il grandit en Emouna chaque fois qu'il dit merci attend, sur quelque chose attend, personne dirait merci sur ça quand tu dis merci tu grandis en Emouna et tu grandis en Emouna chaque fois que tu fais une fila tu t'adresses à Dieu que tu parles avec Dieu que ce soit dans la fila régulière des trois fois par jour ou dans les débois des doutes à chaque fois que tu fais ça tu grandis en Emouna plus que ça le barachateau il dit pourquoi est-ce que la fila elle a été instaurée pourquoi ? hein ? pour parler avec lui oui pour parler avec lui je suis d'accord parce que parce que à l'époque Aïdra a Sofer il a réalisé que si on n'instaurait pas une règle qu'il y avait trois filas qu'il fallait faire absolument les juifs ils auraient perdu leur Emouna pour maintenir la Emouna tous les jours parce qu'il faut une dose la Emouna c'est tous les jours tous les jours ce chiot là il faut se le répéter se le répéter le problème c'est que les gens ils sont vieux il ne peut jamais être vieux ça veut dire même moi on écoute un truc c'est bon ça suffit j'ai compris c'est pas vrai chaque jour c'est un nouveau challenge parce que chaque jour tu es une nouvelle personne chaque jour peut-être une nouvelle partie qui n'a pas écouté ce chiot là et donc finalement Aïdra te dit que la Emouna tu veux grandir à Emouna il faut en parler c'est pour ça que c'est important d'avoir des khaverines des amis c'est pour ça d'avoir une femme d'en parler avec elle de parler de Emouna de parler de Dieu de parler des miracles de parler de ce qu'il fait de parler de combien c'est bien de combien c'est bien de ce qu'il a fait de raconter à tes enfants c'est quoi le secret de Pessah ? c'est de transmettre la Emouna comment tu transmets la Emouna le jour de Pessah ? tu racontes tu racontes tu parles attends mais je sais pas moi fais autre chose tu racontes tu racontes à tes enfants comment tes ancêtres sont sortis d'Egypte depuis des générations c'est ça qui nous a sauvés c'est qu'on a gardé notre Emouna c'est ça qui nous a sauvés en Egypte et c'est ça qui va nous sauver jusqu'à maintenant c'est écrit Rachid ah j'ai fermé le livre Rachid il dit là où on a parlé tout à l'heure qu'Avram Abidou qu'il avait foi en Dieu sa femme il donnait de la Emouna et sa femme elle donnait aux autres femmes c'est la Emouna c'est à dire la foi qui passait par le Djibout par la parole le fait de parler de Dieu le fait de finalement de raconter sa vie des miracles qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant qu'on t'a sorti d'Egypte qu'on t'a sorti de tout ça que tu fais à tes enfants même pas chez nous même l'égoïm ils ont découvert même si c'est créé dans la Torah même l'égoïm ils ont découvert que les gens qui réussissent dans la vie je dirais plus simplement que l'étude a été faite qu'ils ont remarqué que quand des gens ils ont été confrontés dans leur enfance à ce que leurs parents leur dévoilent leurs problèmes ils leur racontent leurs problèmes ils essayent de leur faire solutionner leurs problèmes qu'ils ont 30 ans et à leur enfant de 5 ans ils leur demandent des solutions ça c'est des psychopathes c'est pas des gens normaux mais il leur raconte tu sais papa ouais il y a des problèmes dans le travail en ce moment et il voit que son père trois semaines après il retrouve un travail et ça va mieux ils ont construit que même s'ils n'ont pas foi en Dieu ils ont foi en la vie et ben ils réussissent mieux dans la vie plus tard c'est des gens qui vont réussir dans la vie parce qu'ils n'ont pas peur de tomber c'est pas grave je me relève regarde mon père il est tombé plein de fois il s'est relevé parce que finalement tout le monde se relève c'est seulement pas parce que tu ne veux pas te relever mais celui qui veut se relever il se relèvera toujours mais tout dépend de quoi ? de combien tu parles combien on va là de siours de ce soir combien un homme il est capable de behemmès trouver des paroles de Hemunah à travers la Tfilah puisqu'il parle à HM comme on a dit même à Tehilim c'est une preuve de Hemunah à travers le fait de remercier c'est hyper hyper important de remercier ça on a fait un chien la semaine dernière dessus d'avoir des temps de remerciement sur tout le bien et le pas bien qui t'est arrivé je comprends pas ça fait mal mais je remercie parce que j'ai confiance il avait confiance moi j'ai confiance même si j'ai pas confiance je te dis merci j'ai pas confiance et tu avances comme ça petit à petit dans ta Hemunah et plus tu grandiras en Hemunah plus tu grandiras en Tzidkut en justesse plus tu grandiras en tant que juif plus tu grandiras en tant que père plus tu grandiras en tant que mari plus tu grandiras en tant qu'homme plus tu deviendras tu deviendras ce que tu dois devenir c'est le secret de tous les Tzadikim dit Rabbenu Akkadosh Rabbenu Akkadosh il connaissait un bon paquet sur ça le secret c'est leur niveau de Hemunah Chazak ou Baruch ? Chazak ou Baruch ? Vas y